Amis Sagittaires, bonjour ! Je vous propose aujourd'hui un tirage pour voir ce que vous réserve le mois de mars 2024. J'ai mis votre petite carte ici. Pour cela, nous allons utiliser divers oracles et tarots. Nous avons un petit le normand, nous avons le naïf tarot, des petits messages sentimentaux, un oracle du travail, le travail bleu. Et enfin, un petit message, conseil de croix en ta propre magie et une réponse à une question fermée par oui ou par non. Nous allons d'abord mettre de côté ce qu'on n'utilise pas tout de suite pour faire de la place. Et nous allons pouvoir tout de suite commencer les tirages pour les Sagittaires. Donc, je mets tout ça de côté. Et nous allons commencer donc avec le petit le normand. Nous allons d'abord demander une carte principale qui représentera l'énergie générale de votre mois de mars. Pour les Sagittaires, l'énergie générale pour le mois de mars. Alors, je prends une première carte. Votre énergie, c'est la stabilité, la sécurité, le confort, la tâche, enfin le besoin d'avoir un point d'ancrage pour ce mois de mars, pour les Sagittaires. Nous allons prendre une carte par semaine. Donc, il y a quatre semaines et demie. Donc, je vais en prendre cinq. Voilà, je vais vous montrer après comment j'interprète ces cinq cartes. Voilà, je vais mettre de côté les cartes dont je n'ai pas besoin. Voilà, et je fais un petit peu de place. Donc, je les mets comme ça parce que sinon je n'aurai pas assez de place. Peut-être que vous ne les voyez pas toutes, mais rassurez-vous, je vous les montrerai après au fur et à mesure. Donc, on a vu que la carte principale, c'était l'encre et on va associer l'encre à chaque carte de la semaine, de chaque semaine. Donc, ici, nous avons l'encre et la croix. Bon, là, c'est quand même plutôt des énergies assez lourdes pour cette première semaine pour les Sagittaires. C'est-à-dire que c'est une déception qui dure peut-être depuis un certain temps. L'impression quand même d'avoir beaucoup de choses qui pèsent sur vos épaules, de devoir faire des sacrifices, il y a une certaine peine. Oui, beaucoup de lourdeur pour ce début de mois, pour vous les Sagittaires. On nous parle d'une fin, d'une situation où vous atteignez peut-être la fin d'un cycle par rapport à quelque chose. Mais on vous dit quand même que cette fin peut vous amener quand même une sorte de libération au niveau des finances. Donc, vous voyez, si jamais c'était ça qui vous pesait, peut-être que vous avez eu un mois de février un peu difficile. Donc, du coup, le début mars, voilà, toutes ces énergies un petit peu lourdes ne sont pas complètement parties. Mais on vous parle quand même, effectivement, de la fin d'une situation un peu difficile qui va vous amener de nouveau une certaine force. Vous voyez, ça peut même être, du coup, au niveau financier, une sorte de libération, des choses qui devraient se décanter. Nous allons voir maintenant la deuxième semaine. On voit ici, on vous parle d'une union, d'un accord qui va vous apporter de la sécurité, un contrat. On vous parle d'une relation aussi. Ça peut être un couple qui est ensemble depuis très longtemps. Voilà, donc... Ici, on vous dit que peut-être que cet accord ou cette relation va connaître un petit problème passager, un petit moment de confusion, d'incertitude, d'hésitation, et qui risque d'amener, comment vous dire, pour certains, malheureusement, on peut, ça peut, ce problème passager peut s'éclaircir, mais par une rupture, rupture de contrat, rupture d'une union. Pour d'autres, tout simplement, on vient mettre fin un petit peu à ces inquiétudes, de façon un petit peu rapide, tranchant, et voilà, voir ensuite ce qui va se passer. On en a un petit peu marre de s'inquiéter, et on n'a plus envie de se prendre la tête aussi. Donc, vous voyez, troisième semaine, on est encore incertain, on se sent déstabilisé, on a du mal à se sentir en sécurité pour le mois de mars, pour les sagittaires. Ça peut concerner aussi la santé, pour certains sagittaires, avec un choix à faire. On risque de vous proposer deux options, donc il y a une sorte de choix à faire, pour sortir de cette zone d'inconfort, il risque d'y avoir, pour retrouver de la sérénité, il risque d'y avoir une décision aussi à prendre, gardez en tête que ça peut être un petit souci de santé aussi, avec peut-être un choix de traitement à prendre, à faire. Nous avons ensuite, hop, stabilité financière ici. Bon, voilà, rien à dire, une sorte de sécurité financière pour vous. C'est plutôt positif. On sent une certaine, du coup, sérénité, on sent que cette sécurité financière peut même provenir de la famille aussi, de vos ancêtres, bon, voilà, pour certains d'entre vous. J'ai de nouveau quand même l'idée peut-être pour certains d'entre vous d'une petite hospitalisation. parce que je vois ici la structure médicale, une structure médicale. Donc, voilà, je vous le dis comme ça, bon, j'aime pas trop faire la santé, mais je vous le dis. Ensuite, ça peut être aussi une hospitalisation pour une maman, pour une mère aussi, vous voyez. Donc, bon. Ce qu'on me dit aussi, ici, c'est qu'il y a une stabilité financière pour certains sagittaires, une stabilité, une sécurité financière qui peut être amenée, amenée du bien-être, et ce, grâce à une structure. Donc, ça peut être une banque, une entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut être rendu officiel ou légal. Et enfin, on voit de la sérénité pour cette fin de mois. J'ai envie de vous dire, quelque part, que le mois n'a pas été non plus de tout repos. Et donc, tant mieux. C'est pas mal aussi d'avoir un petit peu de sérénité, de calme, le retour à l'optimisme aussi. Il y a encore quelques doutes, quelques incertitudes. Mais, là encore, alors, c'est peut-être encore des doutes qui peuvent concerner une maman. pour certains. C'est un problème passager, vous voyez. Mais quand même, on vous dit ici qu'il y a un retour, voilà, l'optimisme. Au niveau des finances, de nouveau, peut-être parfois que vous vous inquiétez. Et pourtant, dans l'ensemble, quand même, il y avait une sécurité financière. Mais bon, voilà, vous pouvez être inquiet par moment, par rapport à vos finances. Et là, on vous dit quand même que vous allez retrouver une sérénité. Vous voyez, peut-être même une somme d'argent que vous attendiez qui va arriver. Voilà. Voilà pour les sagittaires. Nous allons voir maintenant avec le tarot, le naïf tarot. Nous allons d'abord prendre juste une carte pour voir l'énergie générale. On va voir s'il est d'accord avec le petit le normand ou s'il va nous donner d'autres éléments, d'autres informations. Donc, hop, d'abord l'énergie de votre moi. Bon, le changement, la roue qui tourne, le karma, le changement. Voilà, il faut vous préparer à cela. Peut-être justement aussi pour vous dire des hauts, des bas. Vous voyez, ce mois-ci, on l'a un peu vu avec le petit le normand. Donc, bon, faites attention. Essayez de garder un certain équilibre. Est-ce que vous êtes celui qui va pousser la roue ? Est-ce que vous êtes celui qui risque de se faire écraser ? Vous voyez, il y a quand même ici quelque chose de plutôt stérile et puis là, quelque chose avec des fleurs, enfin des trèfles, donc la chance, une certaine abondance. Donc, voilà, il faut que la roue tourne du bon côté, peut-être prendre les bonnes décisions pour cela. Après, on n'est pas toujours maître de notre destin et par moment, eh bien, il faut accepter le changement que la vie décide de nous imposer. Et tout vous dépendra de la manière dont on va prendre ce changement aussi. nous allons vous demander s'il y a un message important pour vous. Si ce tarot a un message important à vous délivrer. alors le 5 d'épée, le 5 d'épée, voilà, là, on a clairement une personne qui jette l'éponge, qui en a marre d'avoir fait des efforts. On voit bien ici qu'il y a eu pas mal de soucis avec les flaques d'eau par terre et puis là, maintenant, elle en a un petit peu marre de justement d'éponger tout ça et elle jette l'éponge. Donc, on voit qu'on est plutôt ici dans une énergie morose, de tristesse, de deuil. On doit accepter que quelque chose se termine pour certains sagittaires. mais on voit bien que c'est pour notre bien que petit à petit on retrouvera le soleil. Cette carte nous dit attention, voilà, vous n'êtes pas bien là en ce moment, vous décidez de jeter l'éponge parce que vous en avez marre d'être la seule personne à faire des efforts. Alors, on ne sait pas si c'est professionnel, sentimental, ça peut être dans plein de domaines. Mais cette personne, elle s'enfluche un petit peu, elle tourne carrément le dos. Bon, eh bien, vous, maintenant, votre tour, vous avez envie de dire stop, quoi. pourquoi ce serait moi qui devrais sans cesse éponger ce sol rempli de flaques, voilà. Et nous avons ici le valet d'épée qui est plutôt dans une position de réflexion, de recherche stratégie avec cet échec-là, ces échecs. Donc, du coup, ce jeu d'échecs, donc, je jette l'éponge et je vais essayer d'adopter une autre stratégie, peut-être. je réfléchis à une nouvelle idée, à une nouvelle façon de penser. Et, notamment, on vous dit, quelque part, que cette nouvelle stratégie, je vais y arriver, attraper cette carte, se trouve peut-être dans l'action collective, dans le fait de la collaboration, de collaborer avec les autres. vous voyez ? Il y a ici l'esprit d'équipe et peut-être que vous réfléchissez à l'idée de faire partie d'un ensemble, d'une association, de... vous avez peut-être envie de... de vous entourer aujourd'hui. Comment me faire de nouveaux... de nouveaux amis et de... et comment construire quelque chose, mais à plusieurs. Là, on vous dit clairement, ne faites pas les choses tout seul. Voilà, votre stratégie, votre réflexion, vous êtes en train de vous dire avec le valet, mais tiens, si je demandais de l'aide à d'autres personnes et qu'on faisait, qu'on formait un groupe pour pouvoir mettre en place justement ce dont j'ai, ce qui me fait envie. C'est peut-être ça aussi le changement. Le changement, c'est tout est dans la... dans la façon de penser, dans la façon de procéder peut-être pour vous. Voilà. Donc ça, c'est le message que ce tarot jugeait important de vous donner. Nous allons voir maintenant au niveau sentimental. Alors, nous allons mettre ici, je vous explique brièvement, deux cartes pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, deux cartes qui vous représenteront vous, votre ressenti, comment vous voyez la relation avec cette personne et deux cartes pour l'évolution. Voilà. Je vais commencer d'abord avec celui-ci, il y a deux oracles. Je ne veux pas de cartes qui sautent. Et je vais mettre une carte dans chaque position. Donc, là c'est vous. Et là, c'est l'évolution. Je prends le second. Je fais la même chose. Hop là. Donc, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, vous, et hop, l'évolution. Voilà. Donc, on va voir déjà votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, justement, dans quel état d'esprit elle est. elle vous dit, je pense que le karma est réel. Trois petits points. J'aime tout chez toi. Tu es parfait ou parfaite à mes yeux. Bon. Alors, on va voir avec la suite. Est-ce que là, ici, je pense que le karma est réel. C'est dans le sens et bien ça y est, la roue, elle tourne et j'ai enfin ce que je mérite puisqu'elle pense que chez vous, tout est parfait. C'est Dieu qu'elle aime tout chez vous. Donc, enfin, j'ai ce que j'attendais, ce que j'espérais. ou est-ce que là, c'est plutôt une carte qui vient dire, bon, attention, par rapport à certains de tes actes, de vos actes, elle vient dire, attention, parce qu'il y a le karma et ça pourrait se retourner contre vous. Mais enfin, bon, comme elle aime tout chez vous, moi, je pense plutôt qu'elle se dit, ben, ah, enfin, alléluia, peut-être que jusque-là, elle n'avait pas de très bonnes choses qui lui revenaient et puis là, enfin, elle a l'impression que ses actions sont payées en retour et qu'elle a la personne qu'elle attendait avec vous. Bon, on va voir, vous, où vous en êtes. J'ai besoin de te parler souvent, j'aime nos discussions cœur à cœur et nos taquineries. Et vous avez, j'adore tes petites mimiques, c'est trop mignon. Bon, c'est mignon, c'est tout plein de tendresse, je trouve, là, pour le coup, c'est la première fois qu'on a un tirage aussi positif, alors, il ne faut pas que je parle trop vite parce qu'il y a encore les deux cartes du centre, mais, en tout cas, on voit bien que vous, l'un comme l'autre, eh bien, vous êtes sous le charme, voilà, vous vous sentez bien avec l'autre, vous aimez ce que l'autre renvoie, vous renvoie comme image, l'image de vous, mais aussi, vous aimez ce qu'elle est, ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, ce que, voilà, vous voyez, donc, c'est plutôt très mignon. Alors, est-ce que ça va rester sur ça puisque c'est l'évolution ? Parfois, voilà, on se trompe, ou, bon, je ne vais pas vous porter la guine, donc, on va regarder tout de suite. Waouh, waouh, cette carte, pour moi, c'est un peu, en fait, c'est une carte sur laquelle on peut mettre le message que l'on veut, voilà, la créatrice a fait ça. Moi, j'ai décidé de ne pas écrire sur la carte, certainement pas, et je me suis dit, ce sera vraiment un amour pur et sincère. Pour moi, voilà, cette carte, ça représentera, là, il y a vraiment un amour réciproque, pur et sincère, voilà, bon, je n'ai pas su voir ta valeur, je m'en mords les doigts. Attention, donc, voyez, ça vient un petit peu, c'est dommage, noircir un petit peu cette si belle carte. Maintenant, pour moi, elle a quand même, du coup, elle vient atténuer, justement, les cartes négatives, leur donner, vous dire, ce n'est pas non plus très important. Peut-être que là, ici, elle vient vous avertir, vous dire, si à un moment donné, vous vous posez des questions par rapport à cette personne-là, sachez, si vous vous doutez de ces sentiments, cette carte-là, elle vient vous dire non, non, cette personne, elle est sincère avec vous, il y a réellement une sorte d'osmose entre vous, et ce serait dommage, justement, de passer à côté par des doutes ou par de mauvaises actions ou là, pour le moment, vous êtes love to love et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, peut-être que là, les cartes viennent vous dire attention, à un moment donné, vous allez peut-être merder ou peut-être que l'autre personne va merder et ce serait dommage parce que vraiment, vous avez quelque chose ici de magnifique entre vos doigts. Voilà. Et, bon, moi, je pense que je prendrais plus cette carte-là comme elle est à côté de la plus belle carte du jeu, plus cette carte-là comme une sorte de précaution à prendre parce qu'il ne faudrait pas que vous vous mordiez les doigts en agissant à un moment donné, en n'ayant soit pas les bonnes paroles ou en n'ayant pas les bons actes, vous voyez, parce que c'est une belle histoire qui vous attend ou que vous vivez actuellement avec cette personne-là. Voilà. Voilà pour le tirage sentimental. Nous allons maintenant regarder le tirage professionnel, faire un tirage professionnel. Je prends les cartes. Donc, voilà. Alors, sachez que, évidemment, les tirages que je vous fais là ne peuvent pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général et qu'évidemment, les sagittaires ne vivent pas tous la même histoire, la même vie, les mêmes problèmes, les mêmes joies, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle et puis, si ceux-là ne vous parlent pas, peut-être qu'un prochain tirage vous parlera un peu mieux. Voilà. Il ne faut pas vous formaliser. Alors, on va voir professionnellement ce que cela peut annoncer aux sagittaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Certains sagittaires cherchent justement à faire une formation, à se former sur quelque chose. Certains, ça va être un apprentissage, d'autres, ils ont un concours à passer, il y a des études et donc, il y a un rendez-vous par rapport à ça, justement, pour essayer de participer soit à ce concours pour pouvoir avoir un accès à une école ou à un apprentissage. et on vous dit que vous allez justement avoir cette opportunité, justement, de vous former. Cet entretien devrait bien se passer pour ceux qui, qui justement ont ça en tête. Sachez que vous allez obtenir la formation ou les études ou vous allez peut-être même pour ceux qui passeraient un concours ce mois-ci, l'obtenir. Voilà. Pour les sagittaires. Pour d'autres, on peut tout à fait dire qu'ils ont déjà eu cette formation, si vous avez déjà fait la formation et on vous dit que vous allez avoir un entretien avec une opportunité, une porte qui va s'ouvrir pour une embauche, par exemple, ou pour un emploi adapté à vos nouvelles compétences, vos nouveaux apprentissages. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Nous allons maintenant regarder avec le message Crois en ta propre magie. Donc là, c'est un message positif en général. Et donc, on va voir ce que dit le livre. C'est un petit conseil. Ce sont très, très grandes ces cartes. Jardin. C'est la carte 15. Jardin. Quelque chose de beau va en sortir. Elles sont toujours super belles ces cartes. Alors, 15. Je vais vous lire ce que dit le livre. Soit nous restons assis à nous morfondre, soit nous apprenons à en faire sortir quelque chose de beau. Que tu sois prête ou non, il est temps de passer au chapitre suivant de ta vie. Fais ce qui te semble le plus important pour t'aider à guérir, même si ça te paraît égoïste. Il faut parfois l'être un peu pour s'y retrouver sur le long terme. Pense à te concentrer sur toi maintenant. Voilà, le petit message positif. Et nous allons donc finir par ce que je vous disais, la question fermée. Donc, soit vous mettez sur pause si vous n'avez pas de questions en tête et que vous voulez y réfléchir, soit vous l'avez déjà, donc voilà. C'est un tirage donc qui nécessite une question qui demanderait une réponse par oui ou par non. Donc, pas du style comment va évoluer ceci ou comment va se passer ça. Non, c'est, je ne sais pas moi, est-ce que je vais me remettre avec Paul ? Est-ce que je vais obtenir ce travail ? Est-ce que ma situation financière va s'améliorer ce mois-ci ? Vous voyez ? Voilà. Donc, je vais choisir une carte. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et là donc du coup, on vous dit choisis un trésor. Vous avez une petite voiture, une voiture mini. Vous avez une bougie d'anniversaire et vous avez un mètre pour mesurer. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon. Voilà. Donc, vous avez trois symboles. Vous devez en choisir un en pensant à votre question. Et ces symboles-là vont vous donner le symbole que vous aurez choisi. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre les trois. Vous donnera la réponse à votre question. Je vais regarder dans le livret, bien sûr, parce que je ne connais pas toutes les réponses pour tous les symboles, évidemment. Et comme c'est en anglais, peut-être que j'aurais besoin de traduire avec mon autre téléphone. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce, vous mettez pause si vous n'avez pas encore choisi ou si vous n'avez pas encore votre question. Moi, là, je commence à vous donner l'interprétation, la réponse. Donc là, pour la petite voiture, la mini voiture, je cherche, vous voyez, c'est un petit livre comme ça. Je cherche, donc, la toy car. Donc, voilà. On me dit, vous voyez ici que c'est page, elle est là. Attendez, elle est où ? Voilà. Elle est là, page 32. Donc, je cherche page 32. Et vous avez la réponse comme ceci. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le soleil et la lune ne peuvent pas être d'accord. Et donc, d'essayer de redemander plus tard. Donc, en gros, pour le moment, il n'y a pas assez d'éléments pour vous fournir une réponse juste. Donc, essayez d'attendre un petit peu et reposez votre question pour avoir une réponse quand même correcte, enfin, qui correspondra à votre situation. Voilà. Nous allons maintenant regarder, pour ceux qui auront choisi, la bougie d'anniversaire. je cherche dans mon petit tableau. On me dit que c'est la page 72. Je ne la vois pas. Ça y est, je deviens... Alors, je vais prendre... Je vais prendre... Hop ! Je vais coincer le livre pour garder les pages ouvertes avec les cartes et je vais regarder avec la traduction parce que là... Voilà. Hop ! Donc, cela me dit deux étoiles sont entrées en collision dans le feu et la pierre. Dans ce feu et la pierre, donc, qui a été provoquée par cette collision, il y avait votre réponse et c'est un oui. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la bougie d'anniversaire, c'est un oui. et enfin, pour ceux qui ont choisi le maître mesureur, donc, je cherche... C'est la page 51. Et hop ! Je vais traduire la phrase. Alors, les phrases sont... Elles sont là pour accompagner la réponse. C'est très imagé, un peu poétique par moments. Ce n'est pas réellement, voilà, très nécessaire, j'ai envie de dire. Mais bon. La luminosité du soleil est trop aveuglante. Essayez à nouveau. Donc, ça veut dire que pour le moment, eh bien, il faudra tenter dans un autre tirage d'obtenir... Par un autre tirage d'obtenir la réponse. Pour le moment, il manque peut-être des éléments pour vous apporter une réponse satisfaisante par rapport à votre question. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu, vous auront parlé. et je vous souhaite un beau mois de mars à tous les sagittaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada